salut à tous aujourd'hui on va jouer à gauntlet legends c'est parti et ben voilà enfin jeu très surprenant ça fait plaisir le jeu détecte l'expansion de pack bon qu'est ce que c'est comme jeu que que ce jeu donc les gens c'est le premier hack and slash qu'on va tester et ça fait plaisir voilà l'intro bon on avait 13 pierres machin truc un type qui a invoqué un démon blablabla c'est la merde donc il va falloir y récupérer toutes ces jolies pierres et puis et puis voilà bon on va faire une nouvelle partie ou l'autre une partie nouvelle partie pour le moment alors ce qui est bien c'est qu'on peut choisir quatre personnages sur plusieurs classes donc vous avez on va commencer en premier le guerrier vous en avez quatre ensuite vous avez la valkyrie vous en avez quatre toujours pareil wizard le magicien sorcier un archer et au début vous avez que quatre classes il va falloir en débloquer plusieurs une deux trois quatre cinq donc ça vous fait neuf classes fois quatre personnages une fois 4 36 donc 36 possibilités à terme et donc vous avez les petites statistiques à gauche strength la force speed la vitesse magic qu'on prenait par speed surtout la faculté à frapper vite quoi faut pas le nom mais bon c'est pas grave magic la magie et armure 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 tout simplement la défense bon donc les quatre caractéristiques principales rappelez vous que depuis ce début de test on n'a pas encore vu de rpg qui valent le coup donc là enfin on tient quelque chose qui a au moins des statistiques intéressantes voilà largement mieux que aileen chronicles donc là on est sur un hack and slash alors tout à l'heure j'ai fait une partie où où j'avais pris le guerrier et j'ai pris celui là on prend un rouge histoire de changer et puis voilà on va s'en fout du nom hop on continue et donc le début du jeu une espèce de sorcier machin truc au secours à l'aide donc vous lisez machin et puis il vous dit d'aller dans ce niveau là donc les autres sont fermés pour le moment donc pour l'instant vous faites ce qu'il vous dit donc on va c'est aussi un vendeur de conneries vous pouvez acheter plein de trucs ouais on le shop là mais j'ai pas de thunes c'est écrit à gauche no gold donc vous pouvez vous régénérer ça coûte cher 1000 de gold vous pouvez augmenter de 5 points votre force ça coûte 800 mais c'est très 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 cher pour augmenter aussi le speed magic et armure et après il ya plein d'items on s'en fout nous on n'a pas de thunes on se casse donc on va aller dans le premier niveau tranquillou tranquillou mais j'ai pris un guerrier parce que souvent quand je fais un hack and slash genre diablo baldur's gate pas sur pc mais sur playstation 2 intercalian c'est le aussi j'aime bien qu'un slash et je pense souvent un guerrier pas très magique j'aime bien quand même même dans skyrim j'ai dû jouer une bonne centaine d'heures avec un guerrier pareil je suis pas très magique donc vous êtes un petit bonhomme et donc on peut jouer à quatre ça c'est cool ça c'est super destroy générators to stop ennemi en fait les ennemis ils pop à l'infini si je me fous là là je peux faire des levels en fait donc là on va en profiter merde j'ai pété comme par hasard quel boulet j'ai pété la dynamique qui était là et donc j'ai pété générateurs donc il ya plus d'ennemis bon donc une boussole et puis il ya des clés voilà prenez les clés pour ouvrir les trucs les portes les coffres donc là je vais utiliser ma clé tac je les plus donc je prends le coffre donc là j'ai acheté de l'or j'ai acheté de l'or j'ai trouvé de l'or qu'est ce que je dis moi donc il ya divers objets à la con détonner une prochaine by pressing the magic button donc ça c'est le bouton b j'ai une potion qui va tout faire péter voilà on s'en fout là j'ai appuyé sur un sur un truc donc il ya une statue qui est arrivée on va regarder axon ça fait divers effets ça donc donc voilà vous avez regardé un petit peu le système le bouton c droite vous permet de vous bouger dans les caractéristiques donc j'ai 150 de force 115 de speed 90 de magie et 120 d'armure mais j'ai aussi 500 points de vie et j'ai 278 points d'expérience ça ne cesse d'augmenter tant que je tue des gens et donc j'ai 150 de thunes et je suis niveau 1 donc on va pas tarder à monter niveau 2 donc on va rester sur le niveau histoire de savoir quand est ce que ça bouge et en attendant on va péter ce générateur alors moi j'ai bien aimé parce que du coup les ennemis sont infinis tant qu'on pète pas c'est porte à la con donc ça c'est pas mal et puis peut-être on dirait musclor comme ça la tata en collant et donc moi je suis refait parce que j'adore les rpg tout ce qui statistiques caractéristiques de personnages faire évoluer machin truc c'est mon kiff et certains rpg j'ai passé des centaines d'heures ça c'est un petit un petit mot qui vous dit quoi faire alors moi j'ai trouvé dommage qui est pas de map parce que je vous dis pas de conneries j'ai pas fait si j'ai fait tous les boutons quand même j'ai pas trouvé de map alors temps en temps je vais je me suis pas paumé mais bon c'est pas facile de s'y retrouver donc en bas vous avez une sacrée barre qui prend quand même une bonne partie de l'écran de façon à vous montrer vos caractéristiques comme il faut et un truc qui est pas mal pour faire des niveaux c'est de se foutre dans un coin comme ça et puis une fois que tout le monde est au bon endroit vous avez plus qu'à tirer et les gens ils se tuent tout seul quoi donc attendez bougez pas je suis toujours niveau 1 est méchant voilà us turbo attaque donc là j'ai gagné un niveau je crois non si ouais niveau 2 technique de ouf là c'est fini oui vous avez bouton z qui vous permet de faire une espèce de charge je le faire là voilà une petite clé encore tac c'est parti on chope des trucs bon voilà donc ça c'est second lettre légende un truc où il faut choper des pierres donc on va on va quitter là je vais vous montrer un petit peu ma partie où j'en suis john game au lait mais oui allez contrôleur pack un doctor je suis niveau 10 je trouve fort moi j'ai bien aimé franchement j'ai accroché je sais pas si je le ferai en entier j'en sais rien où est ce que j'en suis parce que moi j'ai chopé j'ai chopé voilà j'ai chopé une pierre sur les 13 il y en a 13 à chopper dans les quatre niveaux et donc j'en suis toujours au premier machin j'ai pas tué de boss ni quoi que ce soit j'ai dû jouer ouais allez une heure et demie sans vous mentir j'ai bloqué dessus c'est vraiment cool et puis voilà donc là je commençais à rentrer dans la cave et j'ai pas trop continuer donc il doit y avoir pas mal de choses on se balader un peu dedans histoire de donc si vous aimez les hackenslash moi je vous conseille puisque apparemment de ce que j'en ai entendu c'est le seul sur 64 alors heureusement qu'il n'est pas trop mal foutu puisque franchement pour le coup ben il prend aussi le rôle du meilleur rpg pour le moment sur 64 parce qu'on avait caïdine et c'est une grosse bouse intersidérale enfin non il y avait quand même eu 10 sur 20 mais bon c'était pas c'était pas gg quand même c'était mal foutu donc la mer la caméra elle bouge pas enfin bouge toute seule c'est dire qu'on peut pas la gérer voilà vous êtes passif complet quand il dégage le scorpion t'as vu alors qu'est ce que c'est une potion merci il ya la potion d'acidité ou je sais pas quoi donc après les niveaux deviennent de plus en plus compliqué et dur donc forcément il faut pas faire un speedrun il faut il faut bâcher de temps en temps il faut faire du pex pour gagner de l'expérience acheter d'autres objets ça peut être sympa moi j'ai pas encore trouvé d'autres armes par contre donc j'ai pas trop si on peut trop équiper d'autres armes j'en sais rien je suis que lui il bombarde à l'âge et ma foi pour l'instant c'est suffisant j'ai encore ma potion à la combat tiens bois enfoir os et donc ça se joue bien c'est très accessible quoi dès le début les ennemis sont pas trop trop durs on gagne des niveaux et j'ai même trouvé un niveau où qu'est ce qui me dit ok c'est marrant ça marche je trouve un niveau où eh ben au final on pouvait faire du bas sans se faire tuer c'est marrant j'ai fait un paquet d'xp là bas moi qu'est ce qu'il ya là vous sortez tous du trou j'ai bien compris sont méchants ici j'ai 320 énergie je me fais bombarder il faut que je fasse gaffe à l'énergie parce que c'est une denrée rare et c'est très cher de se régénérer d'ailleurs c'est quoi ça et voilà t'es sans merci je vous jure qu'ils vont pas faire pour un petit peu d'expérience et quelques objets en plus nous voici je me suis paumé je suis content quand je vous dis que c'est pas facile de s'y retrouver bah et barré vous les scorpions ce qu'on aurait dans le promoteur avec ce scorpion ou putain ça se pète ça non ça se pète pas parce que c'est bon c'est pas grave en tout cas moi j'ai trouvé que le must find switch à d'accord j'ai pas trouvé switch j'ai trouvé le jeu très 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 agréable et je ne cesserai de le répéter je vous le conseille si vous aimez ça c'est quand même cool moi c'était vraiment un jeu que je n'ai absolument pas connu à l'époque et quand je vois ça je me dis putain ça craint quoi enfin c'est trop de la balle alors maintenant à parler du prix du jeu alors le jeu moi je l'avais commandé sur ebay allemagne dans une commande j'ai jamais vu en france donc là j'ai trouvé que les prix avaient un peu baissé sur ebay donc s'ils vous tente je crois que c'est le moment parce que moi je les payais 30 euros en loose là j'en ai vu plein à 25 après c'est une version allemande donc le jeu est en anglais je sais pas s'il ya une version full fr je ne peux pas vous le dire compter 50 euros complet après faut voir entre les versions mais là je sais que j'ai vu du allemand à 45 euros complet bon état donc après c'est à vous de voir je me suis encore paumé putain mais je suis une catastrophe comme mec un putain c'est ouf la caméra arrête pas de bouger faudrait je regarde la boussole un peu de temps encore il faudrait vraiment que je regarde cette putain de boussole voilà c'était au nord je me rappelle bien il était bizarre toi donc le switch ah oui c'est parce que le switch il est tombé donc forcément j'ai pu avancer maintenant donc je vais être franc et vous moi je suis pas motivé pour finir par contre si j'avais le temps et et si j'avais le temps surtout franchement ouais carrément parce que moi je me marre bien là je me fais du pex là voir un peu l'expérience 16000 putain ça monte à vue d'oeil voilà c'est de la balle je trouve un spot enfin bon on va aller couper tout ça on va changer un peu la vidéo on passait à l'ardoise gontlette légende un jeu qui tue et ça ça fait plaisir je me laisse tuer pour la fun avec je sais pas ce que ça fait quand on meurt pour le fun je suis marre you have failed on s'en va fini donc voilà le petit gauntlet un bon hackenslash bien bourrin avec plusieurs classes possibles alors je me suis pas renseigné sur les classes possibles on a vu le magicien l'archer la valkyrie et le guerrier il y en a encore cinq autres et j'imagine que le dernier boss doit être bien sympa à faire donc une petite histoire sympa scénario tranquillou faut récupérer des pierres il faut aller tuer le grand méchant allez on passe à l'ardoise alors moi je l'attendais comme le messie je gontlette légende j'adore la cartouche franchement je trouve qu'elle déchire je sais pas trop ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup quoi ça tue je trouve ça bien bon donc du coup le jeu en loose 25 euros complet 50 euros intérêt scénario trois ennemis c'est le seul hackenslash donc si vous n'avez pas celui-là vous en avez pas point de vue graphisme c'est pas non plus le truc de fou quoi donc deux ennemis gameplay 3 sur 4 pas mal de choses à faire un système d'expérience sympathique très accessible je sais pas c'est quoi le niveau maximum et voilà une bonne histoire etc quoi bande son 3 parce que les musiques vont bien que le jeu toujours pareil c'est bien adapté et puis durée de vie 3 sur 4 les trois premiers niveaux que j'avais fait sur les petites lumières j'avais mis une heure et demie ouais donc il ya quatre portes où il faut compter une quinzaine d'heures je pense pour finir le jeu avec un personnage sachant qu'on peut jouer à quatre ça peut être très sympa de jouer à quatre même à deux déjà deux c'est bien comme balder's guide sur ps2 ça c'est cool donc voilà ça fait un énorme 15 sur 20 pour gauntlet légende le hackenslash de la nintendo 64 si je dis pas de conneries si j'en trouve d'autres je m'excuserai mais je pense pas à vue d'oeil j'ai bien fouillé enfin on verra 15 sur 20 c'est cool c'est gauntlet à bientôt